Musique Bonjour à toutes et à tous Je vous retrouve à nouveau pour un petit tuto Pour réaliser un petit nœud papillon pour son chien adoré Hein ma chérie ? Alors, c'est très très facile à faire Vous allez voir, vraiment très très facile à faire Et je ne sais pas si vous l'avez remarqué Mais j'ai un petit nœud dans les cheveux Qui est assorti au nœud papillon de mon bébé chien Donc c'est super sympa d'être accordé, vous ne trouvez pas ? Alors, il faut savoir que le petit nœud Ah ma chérie, il faut savoir que le petit nœud On peut le mettre devant comme un nœud papillon On dit que ça fait plus masculin Mais en fin de compte, c'est vrai que On a une femelle savant Ou alors, on met derrière Alors là, ça fait Miss Miss hyper féminine Hyper craquante Mais c'est pas ma chérie que c'est un nœud Alors, Maya Elle est ravie d'avoir son petit nœud Et puis, elle se la pète un peu Elle a un peu plus fait la star pour les photos, je trouve Elle a fait un petit peu des manières Vous allez voir les photos, elle s'entraîner Donc, je vous explique tout ça Pour pouvoir réaliser le petit nœud Et puis, on peut l'accorder aussi pour monsieur S'il a envie d'un nœud papillon Là, je le fais pour le chien Mais c'est le même principe pour les messieurs Oh, les bisous Allez, je vous montre ça Donc, vous voyez, moi, j'ai une boîte Je pense que c'est un peu pareil pour toutes les personnes qui font de la couture Une boîte avec toutes les petites chutes Alors, j'ai des endroits où je regarde les plus grandes chutes Mais là, c'est toutes ce qui est petites chutes Et en fin de compte, par exemple, quand on fait des sacs Des sacs à main ou des sacs de voyage et tout ça On a plein de petits carrés comme ça Vous savez, pour les angles Ça permet de... Les petits nœuds, ça permet vraiment de les recycler Toujours dans la recue Quand vous commencez à me connaître Je suis toujours en train de récupérer des choses Et le petit nœud que j'ai fait C'est exactement ça C'est des carrés 8 par 8 Que j'ai réutilisé pour faire le nœud Et pour Maya, ce que j'ai fait C'est qu'au niveau du petit patron J'ai pris un carré de 11 par 11 Ou 12 par 12 Je vais vous dire ça juste après De toute façon, ce que vous faites C'est que vous allez l'adapter, bien sûr, à la taille de votre chien Moi, c'est un petit chien Mais vous pouvez faire un nœud un petit peu plus grand Pas beaucoup plus grand Mais un petit peu plus grand pour les chiens de plus grande taille Mais il faut savoir que le tissu Que vous allez avoir besoin Va falloir simplement faire deux carrés Tout simplement Après, la taille, vous choisissez Ensuite, au niveau du tour de cou Pour Maya C'est simple J'ai pris un ruban Que j'ai adapté à son tour de cou Donc j'ai pris le tour du cou J'ai rajouté 4 cm Pour avoir un petit peu de marge Pour qu'elle ne soit pas serrée Et pour fermer J'ai ajouté une pression Alors, la pression C'est parce que j'avais envie Que ce soit fermé vraiment à ras Mais vous pouvez tout à fait faire un peu plus de marge Au niveau du ruban Et vous adaptez du coup Avec à peu près, on va dire, 10-15 cm de plus Pour dire de faire un bon nœud à l'arrière C'est vraiment là où vous êtes sûr Vous n'avez vraiment pas grand boulot à faire Mais voilà, à ce niveau-là Pas plus compliqué que ça Au niveau des fournitures Après, pour le tour du cou D'une papillon Vous pouvez quand même Faire un peu plus sophistiqué que moi Vous n'êtes pas obligé de prendre un ruban Vous pouvez tout à fait Si vous avez envie Que ce soit tout de la même couleur Ou d'utiliser un tissu particulier Ça, vous pouvez tout à fait Par exemple, prendre une chute Par exemple, là, c'est une chute plus longue Vous pouvez tout à fait le prendre Ce que vous faites Donc, ce que je ne vais pas faire dans le tuto Mais ce que vous faites C'est que vous choisissez la largeur Que vous voulez au final Et vous la multipliez par deux Et vous ajoutez un petit peu de On va dire 5 mm De marge de chaque côté Donc, un centimètre en tout Pour, donc, largeur fois deux Plus un centimètre en tout Pour dire de, ensuite, le coudre sur l'envers D'avoir sa largeur fois deux Puisque, donc là, ça va créer la largeur fois un Puisqu'elle va être envers sur envers Plus la marge de couture de 5 mm Et vous allez coudre à 5 mm Et ensuite, vous viendrez retourner Votre ouvrage Tranquillement Pour créer Pour avoir, finalement Votre sangle de créer Tout simplement Et la couture sera cachée Vous pouvez tout à fait faire ça Moi, là, je ne le fais pas Parce que J'ai beaucoup travaillé sur le harnais Pour ça Pour faire des sangles Mais du coup, oui Là, je fais simple Parce que c'est mignon aussi Quand c'est simple Et puis, par contre Je vous explique tout de suite Comment on crée le petit papillon Ce sera la même procédure Si vous voulez faire la petite barrette Alors, la petite barrette Je vous montre C'est très simple J'ai fait mon nœud Vous voyez J'ai fait mon nœud Et derrière Je peux glisser Alors là, c'est une barrette Vous savez, les barrettes invisibles Moi, j'en ai plein Parce que je fais toujours des Queues de cheval Ou des chignons Et du coup, j'ai toujours Mes petites barrettes invisibles Mais ça peut tout à fait Être les pinces crocodiles N'importe quelle pince Assez fine, bien sûr Mais n'importe quelle pince Et puis, en fait Ce que je fais C'est que je viens La glisser Dans mon nœud Et voilà Et quand c'est comme ça Vous pouvez faire Plein de nœuds différents Avec vos petites chutes Et puis, vous vous interchangez Vous n'êtes pas obligé D'avoir 36 pinces Vous vous interchangez Le matin Je vais prendre celui-là Tiens, je mets sur ma pince Et c'est super simple Alors, il y a des personnes Qui se disent Bon, on est adulte On ne va pas avoir des nœuds Et tout ça Alors ça, c'est chacun ses goûts Moi, je suis encore J'ai 30 ans Mais je suis encore Très petite fille Donc voilà Je vais mettre des nœuds Je fais souvent ça Et après Vous pouvez tout à fait faire Pour votre petite fille Pour les enfants Ça marche aussi Donc c'est parti On passe au montage Alors, je suis désolée J'ai une assistante Elle va absolument monter sur moi Donc si vous voyez Sa petite tête entre deux Voilà Alors Aujourd'hui, Maya Comme elle a déjà eu cette couleur Je vais lui choisir Un petit motif fleuri Dans l'air du temps C'est le printemps Moi chérie, oui C'est le printemps Donc du coup Je vais faire Sur cette Cette vieille chute De thé d'oreiller J'avais utilisé La thé d'oreiller Pour faire des masques Donc là, j'ai une chute Pas assez grande Pour refaire des masques Donc je vais utiliser ça Pour le coup Aujourd'hui Donc je vais faire Mon petit carré Et je vous montre Comment on procède Tu dis coucou Ma beauté Alors vous voyez C'est super super pratique Pour tracer Elle lèche ma Ma règle Franchement Heureusement que je l'aime Moi chérie Moi oui Au moins elle me tient accompagnée Quand je fais ma couture Mon chat Bah oui c'est mon chien Mais je l'appelle mon chat Tout le temps Allez-y Comprends Ma logique à moi Mon chien Mon chien Elle est toujours là Alors voilà J'ai fait mes deux petits carrés J'en ai deux Oui ma chérie La vue des petits carrés Magnifique Donc je vous ai dit une petite Tout à l'heure C'est pas 11 par 11 C'est 10 par 10 Que j'ai fait pour ma vie Je l'ai vue trop grande Hein je l'ai vue trop grande Mais c'est vrai que t'es petite Mais faut pas le dire T'es complexée De ta taille Alors on va prendre du coup ces petits carrés Et on va les placer endroit contre endroit L'un sur l'autre Bien placé Voilà Vous pouvez épingler si vous voulez Mais sur des petites tailles comme ça En général ça se tient bien Donc Vous allez coudre Quasiment tout le tour On coud bien sûr Très au bord On n'est pas à un centimètre Pour le coup cette fois On est sur du Trois millimètres du bord Donc on coud tout le tour En laissant Ici A peu près Deux centimètres Un centimètre et demi C'est possible J'ai réussi à le retourner Pourquoi je le mets là Plutôt que dans un coin C'est parce qu'en fait Quand on va venir plier Son petit nœud De toute façon Le milieu Va être caché Par le retour du nœud Le petit retour Je vous montre Le petit retour Au milieu ici Qu'on va mettre Donc On n'oublie pas De mettre Surtout ce petit trou Pour pouvoir ensuite Retourner son ouvrage Comme une chaussette J'aime bien dire ça Comme une petite chaussette C'est parti On sent ton petit museau toi Fais attention à son museau Voilà J'ai fini ma petite couture Vous voyez Et j'ai bien Mon petit trou ici J'ai laissé deux centimètres Donc bien sûr J'ai fait un point À trois millimètres Du bord Alors Ce qu'on va faire maintenant Avant de retourner l'ouvrage Surtout Ne pas oublier Sinon On ne va pas avoir Des coins Bien propres On va venir couper ici Sans toucher à la couture Donc au bord de la couture Ces angles En biseau On va dire À 45 degrés Par rapport À l'angle droit Surtout Pour éviter D'avoir des angles Pas très jolis Voilà Ensuite Je vais venir retourner Mon ouvrage Donc vous voyez C'est un peu le même principe Que quand on fait Les petites lingettes Démaquillantes Lavables C'est Le petit carré À retourner C'est pareil Donc On prend Moi c'est comme ça Que je fais On peut prendre Un stylo Ou un crayon Et on vient Ici au niveau À peu près du bout De sa couture Avec le trou De l'autre côté Et on vient Faire en sorte De prendre Le petit stylo En sandwich Pour venir pousser Jusqu'au trou Et on va avoir Du coup L'endroit De son tissu Qui va ressortir Facilement Pour pouvoir Le retourner Donc on y va doucement Sans tirer Trop fort Pour éviter D'abîmer Ses coutures Pour pouvoir Retourner Très facilement Son petit Son petit carré De tissu Et vous voyez Ça va très vite Du coup Une fois qu'on a retourné On vient Placer Ses ciseaux Dans le trou Pour pouvoir Faire des beaux angles Faire ressortir Son angle Vous voyez Des ciseaux Pas trop pointus Pas des ciseaux A broderie Des ciseaux Classiques Et on fait Tout doucement Et on a Quelque chose De joli Avec Il nous reste Le petit trou Ici Et on a Quelque chose De sympa Au niveau Du carré Donc pour Le petit trou Au milieu Soit vous faites Une couture invisible Pour être sûr Qu'il n'y ait pas De problème A la main Du coup Soit vous pouvez Passer à la machine Sans problème Puisque à ce niveau là Comme je disais Tout à l'heure Quand on va venir Replier son Son nœud Ça va être caché Dans la couture Du lien Pour fermer le nœud Donc moi Je vais pas m'embêter Je vais faire ça Pour refermer Mon ouvrage Voilà Mon petit carré Est fini Vous voyez Ma petite couture Elle est juste là Comme si je vais pas Au bon endroit Voilà Donc Une fois qu'on a ça Il va falloir le replier Donc la première chose A faire pour le replier C'est Tout simplement De plier En deux Une première fois Une fois qu'on a fait ça On vient replier Ici Comme ça En ayant à peu près Voilà La moitié Qui dépasse D'accord Et une fois qu'on a fait ça On vient replier A nouveau En arrière Pour avoir Un deuxième petit soufflet D'accord Une fois qu'on a fait ça On vient récupérer Le dessous Pour replier À nouveau Voilà Et enfin Une dernière fois Pour venir avoir Son troisième soufflet Une fois qu'on a ça On a Le dessin De son petit De son petit Voyez Il est trop mignon Une fois qu'on a ça On va S'occuper Du lien Au milieu Vous pouvez prendre Le même tissu Ou alors Vous pouvez Déparer Comme celui-là Pour celui-là Je vais prendre Le même tissu Là j'avais envie De mettre du noir Parce qu'il y avait Une touche de noir Donc Celui-là Je vais mettre le même Pour ne pas perdre Ses plis En attendant Vous pouvez mettre Une pince Une barrette Une Les petites pinces À couture Là moi j'en ai pas encore Je les ai commandées Mais je les ai pas encore reçues Donc Vous pouvez mettre Quelque chose Pour être tranquille En attendant De faire le reste En fait Non Maya Elle est venue me voir Elle a changé d'avis Maya Elle voudrait Un ruban rose Dépareillé T'aimes bien Quand il y a plein de couleurs Alors Maya Elle était partie Parce que son papa Il faisait à manger Donc quand c'est comme ça Elle va voir Mais là Elle est revenue Me coller Ah oui 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 Ah là là Alors Maya veut du ruban rose Donc on va lui mettre Du ruban rose Ouais Non mais c'est vrai C'est pas plus mal Moi j'aime bien Quand il y a Plusieurs couleurs Et la curieuse Là Elle vous sniffe Franchement Maya Je vais pas arriver A faire mon tuto Là en plus Tu n'étais pas de partout Ah là là Mais oui c'est pour toi Le nœud Alors Donc Pour choisir la taille De son nœud De son petit lien Au niveau du nœud En fait Il va passer comme ça Donc Ce qu'il faut Surtout C'est pas trop le serrer Déjà parce qu'on va On va venir faire Une couture Et on va Avoir besoin De le En fait on va On va le coudre On va avoir besoin De le passer Ensuite il bougera plus On va le coudre Mais gardez bien Une marge Vous le mettez Comme ça à peu près Et vous faites dépasser D'un centimètre Sans trop serrer Voilà Sans trop serrer Ça va donner ça Et donc en fait Une fois qu'on a Son petit ruban Lui ma chérie C'est ton petit ruban On va venir Simplement Le Le mettre Bord à bord Et on va Coudre Comme ça Ensuite On le retournera Pour qu'on ne voit plus Mais de toute façon Même si on ne retournait pas Ça va être cousu Derrière Voilà vous voyez J'ai fait une petite couture Aussi simple que ça Je ne me suis même pas embêtée Sur la couleur du fil Parce que ça ne se verra pas Donc Une fois qu'on l'a cousu On va venir Retourner Son petit Anneau De ruban Et on va venir Donc on n'a plus besoin De ma petite pince On va venir Replier Comme ça Son petit Nœud Et on va venir Passer Son anneau De tissu De ruban De tissu Qu'on a créé Autour Donc pour l'instant C'est bien large Mais de toute façon Ça va être Cousu Sur Le tour De coup Voilà Alors pour le fixer On va déjà Dans un premier temps Avant de passer Au tour du cou On va Faire un petit point A la main Pour dire que Ce soit fixé A l'arrière bien sûr Voilà Vous voyez J'ai fait ma couture derrière C'est pas mignon Il n'y a plus qu'à faire Le tour du cou Donc On va prendre La mesure Du tour du cou De son chien Moi je la connais déjà Maïda Elle fait 28 cm Un petit petit 28 cm De tour du cou Et donc Je rajoute 4 cm Pour avoir Un petit peu de marge Donc je serai A 32 cm Pour mon ruban Voilà Donc j'ai ma taille Alors Pour un ruban Comme ça Pour éviter que ça S'effiloche Comme là On brûle un petit peu Avec un briquet Ou une allumette Moi j'ai pas de briquet Je fume pas Donc on a un allume-feu Et puis On a aussi des allumettes Ouh j'ai reçu un message Donc du coup Je vais brûler ça Je vais pas vous montrer ça A la caméra Et puis Ensuite On va s'occuper De faire la petite pression Et enfin De relier Son petit nœud Donc du coup Je vais mettre Une petite pression rose Alors là Je suis vraiment Dans le girly Du coup Moi pour ma part C'est des petites pressions Métalliques Vous avez également Des pressions plastiques Vous voyez Elle est jamais loin Des pressions plastiques Et Elles sont A peu près Du même C'est le même système Avec une pince Alors c'est pas exactement La même pince Mais Vous pouvez Faire aussi en plastique C'est aussi Aussi sympa Au niveau du rendu Donc Je commence par Dans un premier temps Ma petite pression Mâle Avec Le petit bout Qui dépasse Et dans ma pince Il y a un petit trou Donc je vais remettre Le petit bout Qui dépasse Dans le petit trou Comme ça Et ensuite La partie Pression Avec Donc quand c'est métallique C'est avec Des petites dents On vient le mettre De l'autre côté Comme ça On pose dessus Celle-ci Elle s'embrigue Facilement De dents Et souvent L'autre Elle a un peu Du mal Mais elle va venir Se mettre dans L'anneau de caoutchouc Facilement Quand on va faire La pression Donc je prends Mon ruban Que j'ai préalablement Brûlé Pour venir Mettre Ma petite pression Alors je laisse Dépasser un petit peu Le ruban Parce que sinon Après pour enlever Et mettre la pression Ca va être difficile Et je viens presser Très très fort Pour fixer Ma pression Voilà Elle est fixée De l'autre côté Je vais faire L'inverse Je vais prendre Le petit trou Le petit bidonio Avec un petit trou Que je vais mettre Peu importe quel côté Mais bon Moi je mets toujours Du côté Où il y a le petit trou Voilà Et je vais mettre aussi Le petit truc Avec des dents Alors là J'ai pris Un qui n'est pas Rempli Mais c'est le même principe Vous pouvez tout à fait Mettre La même chose Que tout à l'heure De l'autre côté Voilà Et donc Surtout On ne se trompe pas de sens Ici Comme j'ai mon Mon Petit truc Qui dépasse Vous voyez Il faut absolument Que la partie Avec le trou Soit en face Ça arrive de faire L'erreur Donc Je mets Du bon côté Et je laisse Toujours un tout Petit peu de marge Je vais appuyer Très fort Et je vais pouvoir Le retirer C'est tellement Appuyer fort Que ça s'est enfoncé Dans le Petit Joint Coutchou Voilà C'est fait Et donc Une fois que je retourne Je vais avoir Ma petite pression Elle a vraiment un petit coup On dirait un petit chihuahua Hein ma chérie ? Donc Une fois que j'ai mon petit lien Je vais faire La petite couture Pour mon nœud Du coup Pour placer son nœud Sur le petit anneau Qu'on a cousu Du tour du cou du chien On vient Prendre La pression Pour ma part Ou sinon Si vous avez fait un nœud Vous prenez bord à bord Pour faire Le milieu Le repère du milieu Du bandeau Et je viens mettre Un repère Avec une épingle Par exemple Moi ce sera une épingle Pour avoir Bien Le milieu De mon tissu De manière Elle a décidé de jouer Donc J'ai fait mon petit gifil Avec mon aiguille Et je viens Placer Mon nœud Avec la couture derrière Évidemment Pour que ça ressorte Bien propre devant Sur le milieu De mon épingle Une fois que j'ai fait ça Je vais venir coudre Proprement Je fais des points En haut Ici Et des points Ici En bas De mon ruban Pour qu'ensuite Ça ne se voit plus Une fois que j'ai enlevé Mon premier point Que j'ai cousu Mon premier point Je peux retirer Mon épingle Oui Maya Maya elle va encore Venir sur mes genoux Je suis sûre que vous Préfériez qu'elle soit Sur mes genoux Pour l'admirer Elle a tellement de fans Oui je vais te prendre sur mes genoux Et voilà J'ai fini On va l'essayer T'es d'accord Maya ? T'es d'accord ? Allez on l'essaye Regardez comme elle est pressée La star là Elle le lâche Regardez sa queue Non mais franchement Voilà ma petite pression T'es propre Et montre un petit peu Comme t'es belle Oh c'est chloral C'est mignon C'est mignon Mon petit chou Je ne suis plus assortie Ça ne va pas du tout Non mais On ne va pas devenir Complètement gaga Au autre point D'être toujours D'être toujours Assortie C'est mon chéri Oui Elle a l'air très contente Elle est contente Oh la la Elle me remercie Elle me fait des bisous Que t'es belle mon coeur Tu vas encore faire des ravages Sur les réseaux sociaux Donc Si vous avez envie De vous faire Le petit nœud assortie Vous faites exactement La même procédure Sauf le tour du cou Et tout ça Vous faites exactement La même chose Que ce qu'on a fait Sauf que vous choisissez Des carrés de 8 par 8 Alors ça peut être 7 par 7 Ça peut être plus petit Même pour les petites filles Ça peut être 6 par 6 Par exemple Pour que ce soit Un petit peu plus petit Que sur ma grosse tête Et voilà Vous êtes assortie Et vous glissez Comme je vous ai montré Tout à l'heure Vous glissez Votre petite barrette Crocodile Ou votre petite barrette Invisible Pour pouvoir le mettre Dans vos cheveux Elle est contente Elle est amoureuse Oh mon bébé Donc voilà J'espère que ce petit tuto Vous a plu J'espère que vous allez Faire des beaux nœud A vos petits toutous Des beaux nœud papillons Nœud papillons Devant ou derrière Regardez cette petite Petite girlie Comme elle est belle Comme ça Hein mon chéri ? Et puis J'espère que ça va vous amuser Encore une fois Merci à tous Pour les compliments Pour mon petit chien J'ai eu que ça Des magnifiques compliments Sur les groupes facebook Elle est gâtée Cette petite Elle prend la grossette Et merci pour vos compliments Sur mes tutos Ça me fait super plaisir Ça me fait super plaisir De partager Je fais pas ça du tout Pour commencer à faire fortune Sur le net J'en suis pas là De toute façon J'ai pas assez de vues pour ça Mais c'est vraiment Vraiment pas l'objectif J'ai juste un plaisir Énorme à voir vos réactions Et puis à voir que vous êtes contentes D'avoir du partage De petites expériences Comme ça Parce que je suis pas une professionnelle Loin 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 de là C'est Je pense qu'on est toujours encore débutant Dans la culture On apprend toujours de nouvelles choses Et on peut toujours faire plein 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 De nouveaux projets Donc voilà Je vous dis Bon courage Pour Pour les petites coutures Et puis À vos machines Et puis À bientôt Et Maya Elle vous fait Une grosse grosse léchouille Hein monsieur Riz ? Tu dis au revoir ? Oui Elle est heureuse Qu'on s'occupe d'elle Cette petite chienne Elle est heureuse D'être au centre de l'attention Alors merci à vous À bientôt Sous-titres par Jérémy Diaz